bonjour 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 à tous bonjour en fait mesdames et messieurs tout d'abord en fait par anticipation nous vous souhaitons aidé au barak saïd au nom de l'équipe dirigeante HEM groupe HEM alors que dans la continuité de nos en fait séminaires qui seront organisés pour vous chers en fait participants effectivement nous sommes au quatrième séminaire et dernier séminaire déjà en fait le quatrième séminaire avec notre invité aujourd'hui c'est madame Hinn Ben Ali alors avant de donner la parole à madame Hinn Ben Ali nous sommes très 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 heureux de vous dire en fait que les inscriptions pour en fait la présence physique pour les séminaires sont nombreuses alors n'hésitez pas toujours à vous inscrire par rapport à cela alors comme vous le savez très bien ce genre de séminaire a été fait et pensé pour vous afin de vous amener un petit peu à réfléchir à votre en fait à votre avenir dans le sens où maintenant après la licence ou un bas plus 2 ou un bas plus 1 vous avez certainement des choix à faire par rapport à l'orientation qui reste en fait un choix très 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 crucial dans votre vie effectivement on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ce que je veux être qu'est ce que je veux devenir comment je peux le devenir alors c'est ça quelque part en fait le but de ces séminaires et comme vous le savez très bien nous avons commencé par faire en fait un séminaire sur soft skills un autre par spécialisation des métiers qui ont à venir un troisième sur l'entrepreneuriat et situation de start-up et le quatrième aujourd'hui on va voir comment construire ta carrière et tout à l'heure en fait je disais par rapport aux séminaires en fait physique il y aura en fait dans les campus respectifs enfin qui sont à Rabat, Tangier, Marrakech et Casablanca il y aura en fait une matinée c'est le samedi c'est le jour que je veux dire tout à l'heure le contenu il y aura un test d'orientation d'accord avec un partenaire en fait à l'étranger c'est lui qui en fait qui nous donne vraiment des tests assez très puissants pour qu'on puisse en fait deviner un petit peu et anticiper un petit peu vos choix après un deuxième qui en fait comment écrire un pp un pp qui est juste un projet professionnel c'est une projection dans l'avenir sur en fait à court moyen et long terme d'accord et en fait une troisième séquence avec des experts métiers afin de vous faire aimer peut-être en fait la discipline ou pas alors comme je dis ces séminaires ont lieu le jeudi 12 mai au campus de HM Tangier le vendredi 13 mai à Rabat et le samedi 14 au campus de HM Marrakech et Casablanca juste je reviens en fait sur les séminaires pour donner juste un petit aperçu pour les gens qui n'étaient pas avec nous avant c'est que le premier séminaire était avec madame Dalel Harris et en fait elle a parlé de les soft skills les plus recherchés par les recruteurs en deux phrases quelque part les soft skills ce sont en fait des petits comportements intrinsèques qui vont peut-être faire la différence lors d'entretien c'est que les soft skills peuvent en fait donner à la personne plus de confiance en soi plus développer plus en fait enlever la timidité et enfin donner en sorte que la personne en face puisse s'améliorer sur des détails qu'elle voudrait bien mettre en valeur par rapport au métier de demain le deuxième c'était avec pardon c'était pas monsieur Marchand n'a pas pu être parmi nous pour des raisons en fait personnelles c'était madame en fait comment il s'appelait pardon c'était avec madame Rizal Mamoré merci beaucoup madame Rizal Mamoré effectivement ça m'a échappé c'était par rapport aux métiers qui ont de l'avenir et effectivement elle a touché en fait par rapport à la disruption après le corona après pas mal en fin d'événements internationaux ou pas quelque part en fait que les métiers peuvent changer et peuvent apparaître et c'est pour ça répondre à nouveaux besoins et surtout peut-être un de nouvelles passions qui peuvent émaner par en fait les étudiants en général le troisième c'était avec Yassine Hittadi que maintenant c'est à dire en fait que je pense au connu un petit peu sur la place sur Instagram et tout par rapport au compte d'une influence et surtout par rapport à ces volets intégralement du marketing lui quelque part il est revenu sur comment on peut lancer sa start-up les étapes et parfois en fait les échecs et les apprentissages qu'on pourrait faire de quelques en fait projets d'entrepreneuriat et il a cité beaucoup beaucoup d'exemples dans ce sens et aujourd'hui nous avons en fait l'honneur de recevoir parmi nous madame Hint Benani directrice de HLTG et la baignée en fin depuis toujours je dirais dans les RH et les mêmes professeurs de RH et aujourd'hui elle va en fait discuter avec nous comment construire ta carrière et si vous voyez en fait les quatre séminaires en fait s'enchaînent et sans briques l'un à l'autre pour pouvoir en fait donner un panorama global par rapport à vous à votre construction du PP projet professionnel alors sans plus tarder peut-être je vais céder la parole à madame Hint Benani encore une fois madame Hint Benani ma collègue je dirais même plutôt ma soeur bienvenue parmi nous ici ce matin merci beaucoup cher Adib c'est un plaisir d'animer ou de co-animer avec toi cette cette conférence ce petit séminaire c'est un plaisir aussi de retrouver les jeunes du Maroc pour partager avec eux ce que nous avons pu acquérir comme connaissances et expériences autour de la gestion de carrière et aussi ce qu'on fait avec nos étudiants par rapport justement à cette projection dans l'avenir et à la gestion de leur carrière pour plus tard et donc le séminaire d'aujourd'hui justement c'est autour de la gestion de carrière et quand on est étudiant quand on a eu le bac la question qui se pose qu'est ce que je vais faire après le bac quand on est déjà dans le supérieur on est emporté par l'expérience et le voyage des études supérieures et une fois qu'on est en troisième année ou à la fin de la deuxième année on commence à se poser des questions qu'est-ce que je veux faire pour plus tard quel est le métier que je souhaiterais exercer parce qu'on se rapproche de plus en plus du marché de l'emploi et donc ce stress il commence à devenir éminent et la question elle commence à devenir existentielle comment je peux faire une carrière sans subir un échec en quelque sorte et c'est ce que nous allons essayer d'élucider au niveau de cette petite conférence au niveau de cette petite heure et demie de charme et donc je te propose mon cher étudiant et mon cher ami un plan c'est-à-dire sur trois points en trois parties la première partie c'est pour quelles raisons tu devrais penser à ta carrière aujourd'hui avant d'avoir ton diplôme ou d'obtenir ton diplôme et bien sûr là tu as la possibilité de penser à ta carrière mais qu'est-ce que tu peux faire est-ce que vous m'entendez oui oui parce que là j'ai comme un problème de à voilà un certain moment je commençais à ne pas vous voir donc ça va maintenant vous m'entendez vous me voyez alors la deuxième ou là le deuxième volet c'est ta boîte à outils donc là tu as une idée où tu commences à concevoir le chemin de carrière que tu souhaites emprunter alors comment t'y prendre qu'est-ce qu'il te faut pour réussir à faire aboutir justement cette décision et ce choix de carrière et par la suite quelle est ta stratégie d'action donc voilà je sais ce que je veux je sais où je veux aller j'ai une boîte à outils bien garnis maintenant comment je peux mettre tout ça en application pour réussir mon objectif et si vous voulez bien ben si tu veux bien je vais commencer par le commencement et donc là je voudrais attirer ton attention un constat qui se fait actuellement par les professionnels du recrutement et notamment je prendrai le cabinet quix qui sont très actifs par rapport au recrutement et par rapport à un concept très intéressant qui s'appelle le blind hiring donc c'est un cabinet qui a fait une étude et selon cette étude et bien sûr sans cv reçu par une entreprise 80 ne passe même pas la phase d'analyse c'est à dire je dépose mon cv il n'est même pas vu il n'est même pas regardé et ça peut être dû à plusieurs je dirais cause aux raisons ça peut être parce que je suis je suis pris à à l'approche de candidature de manière qui n'est pas la plus appropriée à mon profil peut-être parce que le cv il n'est pas intéressant ou comment il est structuré il n'attire pas l'attention donc 80 sur 100 cv ne passent même à la phase d'analyse ils sont directement jetés à la paix 15 cv ne vont pas être retenus pourquoi parce que le recruteur il va juger le profil non intéressant la manière avec laquelle le cv il est construit et préparé montre que ce profil il est inadéquat avec ce que j'ai je cherche pour le post à pourvoir le contenu il ne correspond pas à ce que je cherche dans le profil ou dans le candidat que je veux recevoir et puis sur les 5 cv restants et bien il y aura peut-être un seul qui sera retenu et recruté je dirais peut-être parce qu'il n'y a pas uniquement la phase candidature et la phase déposée sans cv mais il ya aussi la phase défendre ce profil lors de l'entretien de recrutement et donc vous voyez c'est sur 100 cv au final il ya un seul qui peut être retenu par l'entreprise et cela veut dire quoi ça veut dire que les profils qui sont disponibles sur le marché ne sont pas adéquats aux besoins de l'entreprise ou alors ils ne se valorisent pas suffisamment bien qu'ils puissent être vus par l'entreprise qui puisse je dirais intéresser l'entreprise et c'est une problématique le constat actuel c'est que face à cette situation il ya bien sûr chaque année énormément de lauréats qui sont mis sur le marché de l'emploi mais très peu arrive à décrocher un emploi intéressant et donc le taux de chômage il devient de plus en plus élevé et compte combien même on occupe un poste on arrive à tirer son épingle du jeu et bien là le poste occupé il est incohérent avec mes ambitions avec mon profil avec mes compétences des fois donc j'accepte ce qui m'est offert par peur de tomber dans la situation de d'être sans emploi et donc ce qui ce qui nous arrive dans la majorité des cas quand on est jeune diplômé c'est que on va lancer une carrière qui n'est pas du tout épanouie et qui va avoir des droits par la suite et donc c'est là la raison principale qui devrait pousser tout un chacun à concevoir un chemin de carrière et à anticiper cette planification de sa carrière comme on dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où aller et donc il faut savoir où est-ce que je veux mettre le pied pour concevoir la bonne démarche afin d'avoir une carrière épanouie un démarrage de carrière réussi et atteindre mes objectifs au fur et à mesure et donc c'est ce que je te propose de faire en répondant à cette question mais pourquoi et comment je peux penser à ma carrière pourquoi je dois penser à ma carrière aujourd'hui où je suis en deuxième année de l'étude supérieure je suis en troisième année des études supérieures tout simplement parce que si j'y pensais si j'y réfléchis aujourd'hui pendant je vais exercer un métier que j'aime je vais avoir le temps de tester de d'explorer et de savoir ce qui me plaît ce qui me va ce qui me convient j'ai le temps parce que je vais avoir mon diplôme par bac plus 5 dans deux à trois ans donc j'ai le temps de faire je dirais l'exploration nécessaire je pense ma carrière aussi parce que ça me permet de me projeter dans un avenir professionnel à la fois à court à moyen et long terme j'ai envie de devenir responsable plutôt commercial junior passer à responsable commercial passer à directeur commercial c'est clair dans ma tête parce que j'ai fait une enquête j'ai fait une exploration du marché je sais que ce métier là qui m'intéresse voici l'évolution logique qui est qui s'applique à à la personne qui l'occupe et donc je conçois une évolution à court à moyen et à long terme peut-être même à très long terme je peux créer mon entreprise carrément dans le domaine qui m'intéresse et puis je dois c'est surtout penser à ma carrière et la concevoir dès aujourd'hui pour éviter de subir ce qui est proposé par le marché de l'emploi c'est à dire quand vous pensez à votre projet professionnel à votre carrière et bien vous évitez de subir ce qui est proposé par par les entreprises et vous créez votre besoin et le besoin de l'entreprise c'est à dire je choisis au lieu de d'être dans le don dans l'état de subir et donc pour être la personne qui choisit et qui ne subit pas ton besoin on sait à ta carrière et alors la carrière c'est quoi parce que quand même l'autre jour quand je parlais avec adib il m'a dit bah écoute que la carrière comment on peut la concevoir est ce que c'est la carrière une fois on est dans le domaine professionnel ou est ce qu'on la conçoit avec projet professionnel c'est à dire c'est quoi cette carrière en fait dans le domaine des ressources humaines la carrière peut être conçue de différentes manières on peut lui donner quatre définitions possibles aucun signification possible ça peut être conçu comme un avancement donc j'avance dans ma carrière dans la finance donc là j'ai commencé petit à petit et puis je m'approfondis dans la finance ça peut être même quand j'ai obtenu une licence orienté finance après j'ai obtenu un master orienté finance après je me suis approfondie dans un doctorat finance et je commence à enseigner la finance ça c'est un avancement ça peut être conçu également comme une profession je fais profession donc je fais carrière dans l'enseignement je fais carrière dans la médecine je fais carrière dans l'expertise comptable donc c'est une profession que j'exerce et à laquelle je donne cette signification de carrière ça peut être pensé ou conçu comme des expériences liées au rôle tenu par exemple je suis étudiante ou étudiant j'étais trésorière du bde j'ai été responsable communication au sein de l'association je dis n'importe quoi à sec à laquelle mon établissement est à que mon établissement a héberge j'ai fait un stage dans la c'est à dire l'audit et contrôle de gestion j'ai fait un deuxième stage dans le contrôle interne j'ai et donc là c'est les différents rôles que j'ai obtenu au fur et à mesure que j'avance dans le temps et dans l'âge et dans la formation et en dernier lieu je peux concevoir la carrière comme les différents postes occupés donc j'étais j'étais commerciale après je suis devenu responsable communication après je suis devenu et donc là aussi ces différents postes occupés maintenant nous au niveau de cette conférence comment en soit la carrière et qu'est ce que je veux que tu retiennes quand on te parle de carrière à travers cette conférence c'est ton projet professionnel c'est un chemin professionnel que tu vas te tracer de bout en bout pour atteindre l'objectif voulu celui de l'insertion professionnelle réussie celui de l'évolution professionnelle réussie et donc quand je vais te parler de carrière maintenant c'est ton objectif d'insertion professionnelle autrement dit ton projet professionnel donc maintenant que j'ai clarifié cela on va passer à comment le faire et donc là tu as besoin de développer une boîte à outils alors la boîte à outils que je te propose c'est une boîte à outils qui consiste en une démarche en quatre étapes donc c'est une boîte à outils tu as besoin et là je t'invite si tu as de quoi noter prends ton stylo ton papier et note tout ce que je vais te dire parce que c'est très important de le garder et une fois cette conférence est terminée fais l'exercice toi-même et donc tu as besoin de passer d'abord par un bilan donc la connaissance de soi comme on dit est essentielle pour choisir correctement nos objectifs de vie et donc il faut d'abord te connaître et c'est la première étape un bilan personnel et professionnel ensuite je vais une fois je me connais je sais ce qui me convient et je peux définir ce que je veux ce que je veux c'est mon objectif et là je vais le clarifier je vais formuler un objectif clair et précis c'est mon projet professionnel qui peut être combiné un projet personnel et généralement le projet professionnel et personnel ils vont de pair je ne peux pas concevoir un projet professionnel je sais pas d'auditrice et dire que je voudrais fonder une famille avoir les week-ends pour moi et voyager tous les week-ends etc quand j'exerce le métier d'auditeur surtout avec un cabinet d'audite j'abandonne cette idée de de vie de famille qui est cosy qui est bien organisé etc elle peut arriver avec le temps mais au début de ma carrière je sais que je dois travailler et sacrifier des soirées sacrifier des week-ends et ainsi de suite mon étude de marché donc je me connais très bien j'ai défini ce que je veux maintenant est ce que ce que je veux existe réellement dans le marché est ce que ce que je veux me convient donc convient réellement par rapport à qui je suis par rapport à ma personnalité par rapport à mes motivations etc donc l'étude de marché c'est comme lorsque vous avez un nouveau produit vous faites ou là vous voulez vendre un nouveau service vous faites une étude de marché marketing pour savoir si le marché il peut être réceptif à ce produit ou à ce service la même chose mon projet professionnel est ce qu'il a un répondant sur le marché et j'ai besoin de faire cette étude de marché pour être sûr que je suis sur la bonne voie et que j'ai le profil pour réussir ce projet une fois je passais trois étapes je passe à la quatrième les ressources quelles sont les ressources dont je dispose et elles sont acquises et quelles sont les ressources que je dois développer avant de passer à l'action et donc ça c'est la boîte à outils à concevoir et si vous voulez ou là si tu veux bien je vais commencer par la première étape de ma boîte à outils c'est mon bilan et donc là par bilan ben je je t'invite à faire ton auto évaluation pour mieux te connaître on a tous une facilité à dire x il est comme ça y il est comme si mais quand on veut faire son propre bilan de manière objective on a du mal et très souvent quand je travaillais dans un cabinet de recrutement il ya plusieurs années je recevais des candidats je leur posais la question voilà dites moi qu'est ce qui vous caractérise parlez moi de vous qui sont vos points forts et là la personne il me dit moi très souvent vraiment rarement je tombais sur quelqu'un qui qui sait qui il est réellement très souvent je tombe sur cette question là je reçois cette réponse non ce n'est pas à moi de dire comment je suis c'est les autres qui devraient dire non si tu ne connais pas toi même tu ne peux pas savoir ce qui te convient pour le faire par la suite et donc cette auto évaluation ou cette connaissance de soi elle passe par une évaluation là un bilan de mes valeurs un bilan de mes motivations donc les valeurs et les motivations ça va de terre parce que c'est ce sont les valeurs qui me donnent la motivation pour agir pour faire des efforts pour chercher à exceller dans tel ou tel domaine quelle est ma personnalité par la personnalité je vais parler de ma principale caractéristique qui constitue mes soft skills comme l'a mentionné tout à l'heure mon ami adib mais également mes points forts là les choses pour lesquelles je suis connu je suis vraiment distingué les points faibles les choses qui pourront me causer problème dans la réalisation de mes objectifs ou dans la relation avec les autres et connaître et faire le bilan de mes passions qu'est ce qui me passionne quelle est la chose que j'adore faire quelle est la chose les quand je suis en train de la faire j'oublie le temps je j'oublie l'espace je m'oublie et donc j'adore être dans cette dans ce contexte là est ce que je veux le transformer en profession et en faire on gagne pas ou non et bien sûr quelles sont mes compétences de quoi je suis capable et qu'est ce que je sais faire donc ça ce sont les éléments sur lesquels il faudra réfléchir pour faire ta connaissance de soi je te laisse pas pour ça mais je te donne comment travailler chaque élément et là on passe à le un autre bilan de personnalité adib si tu peux passer la diapo s'il te plaît donc ton bilan de personnalité voilà ton bilan de personnalité tu le fais comme ça tu réponds à cette question qui est si simple mais délicate qui je suis alors qui je suis et là je dois réfléchir à plusieurs éléments quelles sont mes principales qualités interpersonnelles parce que quand tu vas concevoir ta carrière c'est pas toi avec toi même c'est toi avec les autres avec tes pères avec des subordonnés avec des supérieurs et donc quelles sont mes qualités interpersonnelles ça rejoint les soft skills est-ce que est-ce que j'ai le sens de l'écoute est-ce que j'ai le sens du service et ainsi de suite et donc tes qualités interpersonnelles ne concerne ni ton diplôme ni les connaissances que tu as développé de manière technique mais elle concerne ton savoir-être comment tu sais fonctionner et intégrer avec les autres interagir avec les autres et faire en sorte que ton travail soit en symbiose avec les autres et là tu peux penser à plusieurs qualités et tu as des sites internet sur google qui pourront peut-être te donner des indications sur les qualités interpersonnelles les plus requises sur le marché de l'emploi notamment l'écoute notamment le sens du service notamment l'organisation notamment la coordination et ainsi de suite alors les principaux points forts donc dans toutes les qualités que j'ai que j'ai pardon quels sont les points forts qui me distingue les points forts qui font de moi la bonne personne dans telle ou telle situation et là tu fais ton bilan et tu vois tes amis qu'est-ce qu'ils vénèrent chez toi quelles sont les qualités qu'ils te répètent à chaque fois toi tu es comme ça toi tu es comme ça ta famille tes enseignants tu as fait un stage ou plusieurs stages ton maître de stage qu'est-ce qu'il te donnait comme comme feedback sur tes qualités toi par exemple tu as une écoute très active et là bien sûr c'est un point fort toi tu as le sens de l'anticipation ça c'est un point fort toi tu as le sens relationnel ça c'est un point fort tu es sociable c'est un point fort donc ça dépend de chacune et chacun qui sont les éléments qui reviennent à chaque fois quand je reçois le feedback des autres et que moi aussi je j'observe chez moi quand je suis en activité avec les autres en interaction avec les autres et puis je dois faire aussi le bilan de mes principaux points faibles quels sont les éléments qui méritent une amélioration chez moi quelles sont mes zones de progrès je ne laisse je ne les appelle jamais aimé mes défauts parce que ce ne sont pas des défauts un défaut c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à corriger mais c'est une zone de progrès donc je peux travailler sur moi et évoluer à ce niveau là par exemple on me dit que tu gères très mal dans stress donc là c'est un défaut plutôt c'est une zone de progrès sur laquelle je peux travailler je peux arriver à un niveau où je gère mieux mon stress ou je travaille mieux dans le stress et donc comment repérer les zones de progrès et bien les feedbacks que je reçois aussi de mes amis de ma famille de ma soeur de mon frère de mes parents de mes enseignants il y a certainement des choses qui me dit bah tu devrais travailler tu n'es jamais à l'heure tu n'es pas ponctuel là bien sûr c'est une zone de progrès il faut que je travaille sur ça et ainsi de suite tu t'emportes tu es tu tu comment dirais-je tu t'emportes rapidement tu es rapidement en colère là c'est quelque chose qui concerne la maîtrise de mes émotions et donc je dois travailler sur la maîtrise de mes émotions et donc tu peux poser cette question à ton entourage et faire une liste de tes qualités de tes points forts de tes points faibles et ça te fait un ensemble de un bilan de personnalité mais ce bilan de personnalité il n'est valable que lorsque tu es capable de la tester alors comment je peux la tester j'ai le sens de l'écoute comment je peux la tester et là tu peux t'inspirer de plusieurs éléments par exemple je sais pas je suis créative et là ça c'est une qualité chez moi comment je peux la tester ben je fais des cours d'art plastique de peinture et j'exerce ma passion c'est la peinture c'est le dessin ma passion c'est le make up artiste par exemple ma passion c'est là travailler différentes musiques et c'est donc ça renvoie justement à de la créativité tu peux chercher aussi à attester des qualités personnelles par justement les feedbacks de tes relations professionnelles personnelles c'est très important parce que ça te donne une justification de la qualité que tu as ça peut être aussi des tests de personnalité que tu as pu réaliser et là bien sûr je t'invite si tu as envie de faire ton bilan de personnalité nous avons un HEM un test de personnalité que nous faisons faire à nos étudiants gratuitement que nous achetons auprès de la centrale des tests tu peux juste envoyer un e-mail sur le niveau du commentaire avec enfin un message dans les commentaires avec ton adresse e-mail et là on pourra le prendre en considération pour te faire passer le test le jour de l'atelier pratique parce qu'il va y avoir un atelier pratique tel que Adib l'a mentionné tout à l'heure le 11 12 et 13 non 12 13 et 14 mai donc les ateliers pratiques tu peux faire le test et avoir ton bilan que tu vas garder avec toi pour toujours et qui va te donner la liste de tes qualités de personnalité de la liste de tes motivations et ainsi de suite et on peut le débriefer ensemble parce qu'on va être en atelier pratique ensemble tu peux aussi attester de temps bilan de personnalité ou des qualités que tu as etc même et même des zones de progrès par des expériences professionnelles que tu as un stage un projet étudiant etc où tu as rencontré des difficultés ça peut être une zone de progrès où tu as tu as tu as réalisé un succès avec l'équipe et donc grâce à une qualité ou plusieurs qualités c'est une qualité personnelle donc bref tout commence par mon bilan de personnalité parce que selon qui je suis il y a des métiers qui me conviennent et des métiers qui ne me conviennent pas je suis quelqu'un d'extraverti il est de l'ordre de l'impossible que j'accepte de travailler dans un bureau et faire des tâches routinières j'ai besoin d'une mission ou d'un poste où j'interagis avec les gens je suis quelqu'un d'un trouve d'introverti je vais souffrir si je choisis un métier de front office où je suis en contact permanent avec les autres et donc c'est en fonction de ma personnalité que je vais rassurer par rapport au choix de carrière que je vais avoir par la suite alors une fois le bilan de personnalité il est fait je passe à mon bilan de connaissances donc qui je suis qu'est ce que je sais là que sais-je et là bien sûr je dois faire une liste exhaustive de mes connaissances il y a plusieurs éléments je dois faire le bilan de mes connaissances liées à des disciplines ou des sciences ou techniques praticables il y a ce qu'on appelle dans le domaine de la connaissance il y a les connaissances théoriques et les connaissances opérationnelles là je dois lister les connaissances théoriques c'est à dire toute connaissance qui nous permet de comprendre un phénomène où ça fait le droit le droit c'est une connaissance théorique pour moi parce que elle me permet de comprendre mais donc mes droits et mes devoirs l'histoire géo c'est une connaissance théorique qui me permet de comprendre la disposition géographique des différentes régions et les caractéristiques géographiques des différentes régions et ainsi de suite alors il y a les connaissances opérationnelles et là c'est très important de bien prendre le temps de l'inister ce sont les connaissances que je peux appliquer elles sont applicables et quand je les applique je les transforme en compétences et donc là je peux parler d'une de la maîtrise de langue étrangère la langue étrangère c'est une connaissance applicable l'informatique c'est une connaissance applicable les statistiques c'est une connaissance applicable les techniques de la finance c'est une connaissance applicable les techniques de d'études de marché c'est une connaissance applicable et ainsi de suite donc je fais la liste des disciplines ou des connaissances applicables que j'ai développé que j'ai acquises et je les mets dans le tableau que je te mets ici donc c'est un tableau où tu vas mettre ton domaine de connaissances et par la suite je vais te dire ce que tu vas en faire il y a aussi les connaissances des univers donc je n'ai pas uniquement les connaissances que j'ai développé à l'université ou à l'école il y a aussi les connaissances des univers le monde de l'événementiel par exemple le monde de l'art le monde de la finance de la le monde de du sport donc ce sont des mondes chacun de nous il est intéressé par quelque chose par exemple moi je suis intéressé par le monde de l'art plastique et de la peinture donc ça je suis supposé avoir des connaissances à ce niveau là et donc si je les ai il faut les mettre aussi dans mon tableau il ya aussi les connaissances liées au secteur le secteur de l'industrie textile industrie agroalimentaire le secteur des services par exemple moi j'ai des connaissances dans le secteur de l'enseignement supérieur et des connaissances au secteur de l'ordre de la formation professionnelle et donc ce sont des connaissances que je ne dois pas négliger et je dois les intégrer aussi dans mon bilan de connaissances et enfin vous avez les connaissances des produits des marchés par exemple connaissances du marché de la voiture connaissances au niveau des téléphones portables au niveau des jeux vidéo au niveau donc ce sont des connaissances très très intéressantes et quand je fais la liste de toutes ces connaissances je peux aussi repérer le domaine de connaissances qui m'intéresserait afin de c'est-à-dire d'y greffer mon choix de carrière je suis à l'aise dans tout ce qui est jeu vidéo ben pourquoi ne pas orienter ma carrière vers le domaine des jeux vidéo travailler avec une boîte qui développe les jeux vidéo là qui est qui les vendent donc ça va être plus fin pour moi et plus intéressant pour moi alors une fois tu as la liste de toutes les connaissances que tu as développées tu la mets dans ce tableau et là tu as par exemple une grille abaissée alors cette grille elle te permet de faire quoi elle te permet d'hiérarchiser des connaissances en fonction de celles que tu maîtrises au point de pouvoir en parler l'enseigner l'expliquer à quelqu'un d'autre engager une discussion d'une demi-heure d'une heure avec des experts ou là des connaisseurs sans avoir à te chercher tes mots ou là tu as cette connaissance d'un niveau b c'est à dire tu tu as une culture générale assez développée tu comprends de quoi il s'agit tu le connais mais tu ne le maîtrises pas au point de pouvoir en discuter avec des experts et le niveau c'est à dire tu as des notions de base et quand tu vas hiérarchie tes connaissances en fonction de celles que je maîtrise celles que je comprends que je que j'ai développé qui sont là mais que je ne maîtrise pas assez et celles sur lesquelles j'ai juste des notions de base je peux savoir quels sont les éléments qui peuvent constituer mon argument et ma construction ou la ma stratégie de construction de mon projet professionnel et donc fait cette cette ce bilan de connaissances et par la suite on va voir à quoi il va servir mais le plus important dans un premier lieu il va te servir à comprendre quels sont les éléments dans lequel tu es le plus à l'aise ensuite une fois je fais mon bilan de connaissances et bien je passe à mon bilan de compétences et là je dois répondre à cette question très simple qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que je sais faire tu as la possibilité de recenser la liste de tous tes savoir-faire et l'analyser au niveau de ce bilan et tu vas visiter tes savoir-faire en fonction du type d'expérience en fonction du contexte et de la nature de l'activité et en fonction du savoir-faire acquis alors une chose et un constat que j'ai eu avec mes étudiants depuis 2005 je suis enseignante à ce jour je le constate aussi dans les deux dans le cadre des entretiens de recrutement que je mène la personne elle a beaucoup plus de facilité à exposer ce qu'elle a fait par exemple j'ai fait un stage dans telle entreprise j'ai fait un stage ici j'ai été bénévole dans cette association mais quand tu lui demande qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience et là pas tout le monde est capable de dire qu'est-ce qu'il a pu acquérir grâce à cette expérience et c'est là où tu vas marquer la différence et c'est là où tu vas faire vraiment un bilan en profondeur de tes compétences et de ton savoir-faire et donc là ce que je te suggère tu fais un tableau tel que tu as sur la diapositive où tu as le type d'expérience les dates et les durées de cette expérience le contexte et la nature de l'activité et puis le savoir-faire acquis et là par exemple j'ai passé un stage en 2021 il était de six mois j'étais comptable dans un cabinet d'expertise comptable et donc le contexte c'était le cabinet la nature de l'activité c'était comptable et ce que j'ai retiré ce que j'ai acquis c'est ce que je suis capable de faire aujourd'hui donc aujourd'hui je suis capable de passer des écritures comptables aujourd'hui je suis capable de manipuler le logiciel de comptabilité sage aujourd'hui je suis capable d'analyser les ratios je suis capable de calculer les ratios de faire le bilan des grandes masses par exemple donc ce sont des choses que je suis capable de faire même chose j'ai été bénévole avec une association pour participer au festival tant de jazz de la de l'année 2020 ou l'année 2019 et bien le contexte c'était l'association le poste c'était responsable relations publiques donc j'étais en contact permanent avec les artistes qu'est ce que je suis capable aujourd'hui de faire aujourd'hui je suis capable de élaborer un planning d'événements je suis capable d'organiser je dirais une tournée pour 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 faire du rp pour mon entreprise je suis capable de communiquer avec des personnes de différentes nationalités de différentes langues c'est à dire maternelles je suis capable de nouer des relations facilement et rapidement donc je ce sont des choses que j'ai retiré de cette expérience là donc ce que je te demande de faire par rapport à toutes les expériences et une église aucune même si tu as peut-être un seul stage dans ton parcours ce n'est pas grave c'est très important de passer par cet exercice si tu n'as pas du tout de stage pense à autre chose est ce que tu as eu un bénévolat est ce que tu as fait quelque chose en famille par exemple je sais pas tu as organisé le mariage de ta soeur tu as organisé une fête quelque part tu as eu un parent qui était malade et tu as organisé ou là tu t'es occupé de la logistique de son hospitalisation etc tu peux trouver énormément de choses dans ton quotidien même si tu n'as pas fait de stage jusqu'au jour d'aujourd'hui alors si tu as eu l'occasion et la chance de passer des stages c'est encore mieux si tu as fait des projets en classe si tu as fait des projets à l'université avec des associations là aussi ce sont des éléments dans lesquels tu peux puiser le plus important c'est parler c'est à dire dans quel contexte ou là dans quel quel est le type de l'expérience du bénévolat un stage un projet étudiant un événement familial par exemple la durée et et la date et puis le contexte le contexte c'est dans quel contexte j'ai été amené à faire cette expérience ou à subir cette expérience ou à plutôt vivre cette expérience l'activité qu'est ce que j'ai fait et aujourd'hui de quoi je suis capable je suis capable de x alors quand tu arrives au point de dire je suis capable de c'est bon tu as gagné déjà un ensemble de compétences pratiques à ton actif une fois tu as fait ton bilan des connaissances des compétences et de personnalité maintenant qu'est ce qui te plaît c'est le bilan de tes motivations et on passe au bilan des motivations pour pour répondre à la question quel besoin professionnel pour être épanoui au travail de quoi ai-je besoin pour être épanoui pour être heureuse et heureux à faire l'activité que je fais et donc tu peux te poser un certain nombre de questions et cherche à répondre à ces questions maintenant si je te demande quels sont tes moteurs chacun de nous il a des moteurs et donc il y a des personnes qui sont mobilisées par l'argent donc tu vas me dire ben moi mon moteur principal c'est de gagner beaucoup d'argent avoir un gros salaire ça ça peut être un moteur de motivation ou alors il y a une autre personne qui va me dire mon moteur c'est la voie avoir la sécurité de l'emploi c'est à dire je veux quelque chose de stable je ne suis pas quelqu'un qui va chercher à changer à chaque fois je veux quelque chose de stable et évoluer dans cette stabilité je veux une entreprise qui a une bonne réputation c'est ce qui me motive quand je travaille avec une entreprise qui a une bonne réputation où il y a des perspectives d'évolution ben pour moi c'est une motivation il y a quelqu'un qui va me dire ben ce qui me motive c'est d'avoir les des perspectives d'évolution à l'international et ainsi de suite donc il ya une personne aussi qui va me dire ce qui me motive c'est d'avoir le contrôle et le pouvoir c'est ce qui me motive donc cherche en toi qu'est ce qui te te pousse ou là qu'est ce qui te donne envie à bouger et à agir c'est ça ton moteur quelles sont tes valeurs et là c'est très important parce que les valeurs ils sont déterminantes dans la motivation que je vais avoir ou dans ma motivation et c'est quoi les valeurs ce sont les convictions que je considère importantes voire primordiales pour que je fasse un effort pour que je continue à collaborer dans un environnement et là bien sûr tu te poses la bonne question qui est qu'est ce qui est important pour moi dans la vie tu as l'embarras des éléments et chacun il doit creuser à l'intérieur de lui-même il ya celui qui ce qui est le plus important pour lui c'est la reconnaissance je ne peux pas travailler dans un environnement je n'ai pas de reconnaissance ou alors ce qui est important pour moi c'est convivialité j'ai besoin de travailler dans une structure où je me sens dans une famille c'est une valeur très importante pour moi si elle n'existe pas je ne peux pas et donc toi si tu as envie de vivre cette expérience professionnelle dans la convivialité il est déconseillé de chercher les grandes entreprises tu dois travailler dans une entreprise à taille humaine une petite et moyenne entreprise c'est là où tu vas retrouver la convivialité si tu cherches la multinationale ou la grande entreprise là tu n'es pas dans la convivialité donc vraiment les valeurs que j'ai déterminé aussi le milieu dans lequel je peux évoluer je suis quelqu'un qui adore les défis et moi la valeur des filles je ne peux pas rester dans un endroit où il n'y a pas de défis il n'y a pas de challenge là aussi tu as besoin de travailler dans une structure dynamique qui est tout le temps en évolution parce qu'il ya des filles qui est omniprésent dans cette structure j'espère que tu m'as compris que tu sais maintenant que les valeurs elles sont très importantes pour déterminer ton choix par la suite parce que c'est elle qui conditionne ta motivation ensuite tu te poses la question sur les caractéristiques d'une journée type de rêve c'est-à-dire moi je quand je serai en entreprise là quand je serai dans mon futur emploi je voudrais bien avoir une journée qui ressemble à ça par exemple j'ai eu un étudiant un jour qui m'a dit ben je voudrais avoir un travail pour lequel je ne suis pas obligé de me lever à 8 heures du matin et ça ça c'est légitime comme comme besoin mais est-ce que ça existe on va voir ça au niveau de l'étude de marché il y a un étudiant qui m'a dit ben moi je rêverais d'avoir un travail où je ne suis pas obligé d'être tout le temps au bureau je peux par exemple être aux îles canaries mais avec une bonne connexion je travaille tout en me bronzant par exemple et ça c'est un besoin qui est chez cette personne alors est-ce que c'est faisable ou pas faisable c'est l'étude de marché qui va le déterminer mais au moins je détermine ce qui m'intéresse et une journée de rêve dans un emploi de rêve comment elle peut être destinée au volume par mois quel est mon métier de rêve c'est le métier où j'arrive à évoluer chaque deux ans à chaque trois ans peu importe mais qu'est ce que toi tu conçois au niveau de ce métier de rêve est ce que est ce que tu arrives à verbaliser et mettre noir sur blanc les éléments qui constituent ton métier de rêve et quels sont les modes de vie qui m'inspire donc là aussi c'est intéressant si moi le mode de vie qui m'inspire c'est le voyage je ne peux pas opter pour un emploi où il y a obligation de rester sept jours plutôt cinq jours sur sept dans son bureau sans bouger sans sortir et pas de déplacement du tout par contre si je suis quelqu'un qui adore le voyage qui adore découvrir choisir un métier où il y a beaucoup de déplacements c'est ce qui me conviendrait le plus et donc tout ça tu peux aussi le découvrir avec le test de personnalité que nous avons à chaîne ça s'appelle le test vocation que nous faisons faire à nos étudiants si tu veux en profiter je t'invite à t'inscrire pour l'atelier pratique et c'est là où tu vas avoir la possibilité de passer ce test et aussi de le débriefer avec nos coachs de HEM et comprendre quels sont les éléments qui t'aident à évoluer de manière réussie dans ta carrière alors une fois je fais ce bilan de motivation bien sûr je récapitule les questions je suis attiré pour travailler où à l'international au Maroc à casa à darna etc dans quel environnement je veux travailler dans mon entreprise personnelle dans une petite et moyenne entreprise dans une grande entreprise dans une multinationale dans quel secteur d'activité je suis attiré par le secteur automobile ou autre quelles sont les entreprises qui m'attirent spontanément moi je voudrais travailler à chez google par exemple donc il n'y a pas de limite mais pose toi ces questions et réponds à ces questions par la suite tu vas passer tout ça au crible quand tu vas passer à l'étude de marché alors une fois je fais ce bilan de mes motivations bien sûr il faut il faut pas oublier et négliger les passions c'est très important qu'est-ce que j'aime faire c'est ça la question que tu dois de poser alors qu'est-ce que j'aime faire il y a un ensemble de questions qui t'aideront à trouver ce que tu aimes faire mais chacun de nous il a des passions c'est sûr même si on ne sait pas si on a une passion on peut creuser et le découvrir par exemple ma principale passion c'est la peinture et donc si je veux faire cet exercice je vais me dire qu'est-ce qui me plaît dans cette activité alors ce qui me plaît dans cette activité c'est la possibilité de transformer des idées en toile c'est la possibilité de mixer des couleurs et en faire un objet artistique c'est la possibilité de recracer la beauté en un travail artistique etc etc qu'est-ce qui me plaît ça me dit ça me détend ça me déstresse ça me permet de de me recentrer sur moi même etc quelle place dans ma vie prend cette activité alors cette activité et le plan elle prend une place très importante par exemple moi je dirais c'est une place très importante parce que je l'exerce chaque week-end toi tu peux me dire le foot c'est ma passion je regarde tous les matchs je fais les tournois du mois de ramadan les tournois de l'université je joue les tournois du quartier c'est une activité qui est omniprésente dans ma vie si je ne joue pas le foot je ne me sens pas bien par exemple quelqu'un d'autre il va me dire ben c'est les échecs quelqu'un d'autre il va me dire c'est la cuisine pourquoi pas et donc c'est une passion qui m'anime qui me donne envie qui me permet de sortir de 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 mon stress quotidien de rentrer dans un nouveau monde où il ya plein de de d'énergie positive et là je me pose cette question est ce que j'ai envie de lier mon avenir professionnel avec cette passion et il n'y a pas plus loin qu'hier mon petit neveu qui aujourd'hui en première année droit français il m'a dit tata écoute moi je j'ai découvert que je suis très attiré par la cuisine est ce que tu penses que je devrais nourrir cette passion de manière plus professionnelle c'est à dire aller suivre des cours etc etc et là c'est une question très importante je lui dis pose toi cette question alors si tu fais si tu la nourris de manière professionnelle est ce que tu veux en faire ta profession ou là c'est juste tu veux exceller dans ce que tu fais parce que ça te fait plaisir et donc pose toi toi aussi cette question cette passion là est ce que je veux la garder dans cette configuration parce qu'elle me permet un équilibre et me donne de l'énergie positive et me permet de décompresser et c'est tout ou alors bah ma crèche qu'elle qu'elle est la passion et c'est tout à fait possible si la réponse est oui et bien tu sais que l'orientation de ton projet professionnel il doit rendre ce chemin là y a-t-il des résultats liés à ma passion donc cette passion là est ce que j'ai j'ai tendance à participer à des concours à des championnats etc donc est-ce que vraiment cette passion je la valide avec des avec des participations plus ou moins professionnelles donc une fois tu as idée de ce que tu aimes faire donc tu vas combiner tout ça et là tu as ton bilan global personnel et professionnel et tu peux te positionner donc quand je fais le bilan de qui je suis ce que je sais ce que je sais faire ce que j'aime et j'adore faire ce qui m'anime pour mes monteurs là j'ai une vision 360 degrés maintenant qu'est ce que je veux en fonction de tout ça et là tu fais la photographie de ton poste de rêve de ton projet de rêve personnel et professionnel parce qu'ils vont ensemble si tu veux fonder une famille avoir des enfants tu ne peux pas choisir un travail où tu vas être tout le temps dehors c'est pas cohérent et donc là tu dois répondre à la question suivante qui est devant toi quel est le poste de rêve et là je t'invite moi à répondre à cette question en ne te posant pas des obstacles il y a aucun obstacle dis toi dis toi pardon qu'il n'y a pas d'obstacle tout est possible et voilà ce que je rêve d'avoir par exemple ici directrice supply chain chez safran donc aéronautique pourquoi pas moi ça commence toujours par ça je me dis pourquoi pas moi et après je travaille pour réaliser cela ça peut se réaliser dans cinq ans dans dix ans dans vingt ans pour te dire ce que je suis en train de faire aujourd'hui je les rêvais à l'âge de 14 ans et je me suis dit pourquoi pas moi et donc là aujourd'hui je suis très heureuse de faire ce que je suis en train de faire à savoir partager avec les jeunes faire de la médagogie etc etc donc fait la photo ton projet de rêve aujourd'hui et maintenant essaie de prendre un moment pour le faire quelle entreprise et là je te dis pas travailler dans nestlé ou la la farde ou là et nommer l'entreprise non si tu n'arrives pas à nommer l'entreprise c'est pas grave juste quelle activité moi je voudrais bien travailler dans le secteur du service hôtelier par exemple ou là dans le service pharmaceutique plutôt hospitalier ou là l'industrie pharmaceutique donc quel secteur d'activité quelle taille est ce que je veux travailler dans une petite entreprise une petite et moyenne entreprise une grande entreprise une multinationale et comme je t'ai dit tout à l'heure si tu es quelqu'un qui adore la convivialité et travailler en famille ce qui te conviendrait c'est la petite entreprise la petite et moyenne entreprise si tu es quelqu'un de carriériste qui a le goût du challenge et qui a le goût du défi tu as besoin de travailler dans une grande entreprise dans une multinationale quel poste et là je vais parler de la fonction c'est à dire le je sais pas acheteur responsable communication responsable commercial que chef que sais-je pardon donc là tu vas définir le type de poste qui t'intéresse et aussi le rattachement moi je ne veux pas être rattaché à quelqu'un je veux être rattaché au directeur général nichel eh bien ça ça aussi c'est c'est une manière de définir ton poste de rêve que mission donc quels sont les rôles et les responsabilités que tu t'imagines pouvoir occuper dans ce poste prendre des décisions coordonnées à sortir et voir ce qui se passe dans le terrain communiquer rédiger des e-mails à faire des réunions avec les gens etc etc donc les rôles et les missions c'est très important de t'imaginer en train d'exercer ça et de voir c'est ce qui te convient ou pas quelles activités principales et donc là je vais te dire par la suite comment comment tu peux connaître tout ça quels profits personnels donc quels sont les 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 prérequis que je devrais avoir ou là que je voudrais mobiliser dans ce poste par exemple je voudrais un poste où je vais parler tout le temps anglais c'est un prérequis que j'ai ou là c'est un prérequis du poste que moi j'ai développé et je maîtrise ou alors travailler dans un poste où il y a l'utilisation permanente de excel etc donc c'est un prérequis du poste que je maîtrise aussi quel profil personnel non quel pardon quel salaire condition je veux un poste qui soit rémunéré à x montant par exemple qu'ils soient je voudrais travailler dans un poste où je pourrais avoir une voiture de fonction mais celle elle ou là je voudrais avoir un téléphone de fonction et ainsi de suite et quelles évolutions possibles donc quand tu penses à ta carrière ne pense pas uniquement au poste que tu vas obtenir après le diplôme mais comment tu vas évoluer il faut avoir une vision long terme et quelles sont les évolutions possibles à ce poste alors tu vas me dire tout ça c'est bien mais comment moi je peux savoir tout ça alors que je suis étudiant je suis encore en deuxième année ou là en première année de l'université ou là en troisième année de l'université comment je vais savoir tout ça il ya certainement un poste qui t'intéresse un métier qui t'intéresse tu prends ce métier là tu vas sur google et tu vas chercher descriptif de poste x acheteurs contrôleurs de gestion auditeurs etc etc et tu vas trouver un ensemble de descriptifs de poste qui existe sur google et qui vont te donner toutes les exigences pour occuper ce poste et là tu vas comprendre quels sont les éléments qui sont requis est ce que ça te convient ou ça ne te convient pas pour compléter la photographie une fois je fais et je dresse mon plutôt je construis mon projet professionnel je définis mon objectif de manière claire et précise donc je voudrais devenir acheteur junior au sein d'une industrie peu de préférence à industrie aéronautique je dis n'importe quoi je voudrais que ce soit dans une grande entreprise multinationale afin d'avoir la possibilité d'évoluer à l'international je voudrais avoir comme mission le contact avec les fournisseurs la négociation avec les fournisseurs etc et ça exige une maîtrise de la communication de la langue anglaise de la négociation je pense que je suis la bonne personne pour ça et c'est un salaire très important et il y a beaucoup de primes donc ça me convient aussi et je peux évoluer en tant que directeur des achats je peux également évoluer en tant que directeur des approvisionnements et ainsi de suite donc ça c'est ma photographie de mon projet professionnel ou de mon objectif une fois j'ai ça j'ai le bilan de personnalité j'ai le projet professionnel qui est bien ficelé maintenant il faut que je teste et ce projet là ou là ce jeu ce poste là est ce qu'il me correspond est ce qu'il est adéquat avec ce qui est proposé par le marché de l'emploi est ce que mon profil est en phase avec ce poste et avec ce qui est demandé par le marché de l'emploi et c'est là où tout le monde se goût la plupart des gens qui n'arrivent pas à s'insérer de de manière correcte dans un emploi intéressant après le diplôme c'est qu'ils aient cette partie connaissance de soins et cette partie étude de marché tout le monde il arrive à se fixer un objectif je travaillais dans ce poste parce que ça paye bien mais est ce que toi tu corresponds à ce poste est ce que tu as le profil pour ce poste est ce que ce poste il existe sur le marché ce qu'il ya des entreprises qui recrutent pour ce poste tu ne te poses pas cette question c'est l'étude de marché qui va te pousser à te poser cette question et alors comment je fais donc tu as un poste de rêve elle dit tu peux passer à l'étape suivante tu as un poste de rêve est ce qu'il est adéquat à ce qui existe sur le marché tu n'en sais rien est ce qu'il est adéquat à ton profil tu n'en sais rien il faut creuser pour le savoir ce que tu dois savoir aussi il ne suffit pas de se fixer un projet professionnel pour le réaliser par la suite mais il suffit aussi de trouver là où c'est accessible et c'est l'essentiel travail de l'étude de marché parce que quand tu vois sur la photo il y a plus de 70% des emplois sans trouver grâce au marché caché et je parle du marché caché mais chez du piston parce que nous avons cette tendance culturelle dans notre pays à dire que oui de toute façon tout ça ça ne sert à rien parce que ça ne sert pas à ça non ça peut te permettre d'accéder à un premier emploi mais tu ne pourras jamais continuer dans cet emploi si tu n'es pas capable de donner de la valeur ou de créer de la valeur ajoutée par contre le marché caché c'est le réseau c'est là où je peux trouver la bonne information et avoir l'information que ce poste il est disponible avant qu'il ne soit diffusé ou diffusé au niveau du marché avant que les autres candidats ne puissent y accéder et comment faire ça c'est justement travailler bien en travaillant bien dans le marché alors qui emploie je veux devenir acheteuse qui emploie des acheteurs je dois faire une recherche et la recherche d'emploi ou la construction de son projet professionnel de sa carrière c'est un emploi à plein temps je ne dois pas faire cet exercice juste non si je veux réussir il faut consacrer du temps de manière régulière et avec rigueur et donc d'abord je dois repérer qui emploie pour le poste d'acheteur moi je cherche un poste d'acheteur qui emploie au niveau du pays quels sont les secteurs quels sont les les types d'entreprises est ce que ce sont les grandes et moyennes les petites etc quel volume d'emploi est ce que c'est un poste qui pour lequel on recrute beaucoup est ce qu'il ya beaucoup d'annonces d'emploi sur ce à ce niveau là oui ou non pas par exemple le poste de commercial vous allez avoir toutes les annonces qui regorge de de c'est à dire de recherche de poste de commercial mais pour ce poste d'acheteur ou la de contrôleur de gestion ou là ou là ou là et est ce qu'il y a un volume important de recrutement non alors si si c'est non comment je peux être recruté qu'est ce que je dois faire et là aussi on peut en discuter lors de l'atelier pratique inshallah quelle localisation géographique est le poste que je cherche est ce qu'il existe ou ici par exemple je suis là à casablanca moi je veux rester avec mes parents je ne veux pas quitter casablanca est ce que on recrute pour ce poste à à casablanca ou là c'est à tanger qu'on recrute si c'est à tanger et je tiens il va falloir ôter de ma tête l'idée de rester à casablanca il faut que je sois mobile ce poste on y recrute pour répondre à quel besoin donc quelles sont les contraintes quelles sont les exigences quelles sont les missions pour exercer quelles fonctions sur quels critères sur quels profils et quelles compétences les entreprises ou là le marché marocain actuel recrutent pour ce poste et quel est le niveau de rémunération si jamais je suis recruté au maroc combien je vais gagner à première à première expérience directement après le diplôme ce sont des informations très importantes que tu dois chercher et il faut répondre à toutes ces questions puisque c'est important c'est ce qui va te permettre de savoir est ce que tu es oui ou non proche de la réalisation de cette de cet objectif ou non alors comment tu peux faire justement pour cette étude de marché il ya d'abord la recherche documentaire il ya les revues de presse des entreprises il ya les les magazines spécialisés où tu vas trouver des dossiers entiers liés à des secteurs d'activité liés à l'emploi etc il ya les les informations que tu vas trouver au niveau des sites des entreprises qui t'intéressent il ya aussi les les bases de données par exemple il ya compass si ton université est là une bibliothèque virtuelle tu peux accéder à compass il ya les les informations l'exemple d'information sur les sites internet spécialisés emploi comme amal job comme recrut.ma comme dio rh comme lana peg tu peux trouver énormément d'informations en creusant et en cherchant dans ces éléments là et puis il ya la partie réseau on va y arriver tout à l'heure mais ton réseau aussi il peut te donner des informations des anciens de la même école où tu es maintenant des anciens de la même université où tu es maintenant des gens de ta famille qui exercent d'être le poste et qui pourront te donner des informations et ainsi de suite donc une fois tu définis ton marché et tu es tu tu es rassuré quant à la faisabilité de ton projet et que il est il existe un marché pour ce projet et it's ok maintenant il va falloir que tu fasses un autre travail c'est le travail de définition des ressources du moment que voilà je cherche à devenir acheteuse il ya des offres pour les acheteurs le marché n'est pas encore saturé il ya de l'opportunité pour les acheteurs juniors donc je suis rassuré ça existe dans le type d'entreprise que je veux dans les secteurs que je veux et ainsi de suite maintenant qu'elles sont les ressources indispensables pour réaliser cet objectif et je dois savoir est ce que moi mon profil il correspond à ce poste si je suis quelqu'un de timide quelqu'un d'improverti je ne peux pas prétendre devenir acheteuse parce que un acheteur il doit être quelqu'un qui est sociable qui a le sens relationnel très développé quelqu'un qui sait négocier quelqu'un qui a un carnet d'adresse et qui sait développer un carnet d'adresse qui sait l'entretenir quelqu'un qui parle plusieurs langues surtout quand je veux travailler chez une multinationale généralement au maroc il faut avoir le français l'anglais et des fois même l'espagnol quand l'entreprise elle est elle opère même avec la péninsule ibérique donc ce sont des éléments très importants alors si je n'ai pas tout ça il faut que j'oublie ce projet il faut que je pense à un autre projet qui corresponde mieux à ma personnalité parce que quelqu'un d'introverti de timide c'est très difficile de le transformer en quelqu'un d'extraverti et de sociable c'est vraiment très difficile pour ne pas dire impossible et donc il faut vraiment aller avec ce qui me convient en tant que personnalité en tant que personne et donc là je vais établir la synthèse de mes acquis versus mes besoins pour atteindre mon objectif comme ça je fais la synthèse de mes principales qualités par rapport aux qualités exigées pour le poste est ce que j'ai la majorité des qualités requises pour le poste est ce que j'ai la moitié des qualités requises pour le poste est ce que j'ai juste l'essentiel des qualités requises pour le poste est ce que j'ai dit l'essentiel le reste on peut le développer il n'y a pas de souci il a quand même dit l'essentiel ou les qualités exigées pour le poste je suis loin de les avoir c'est un point d'interrogation peut-être que c'est pas le poste qu'il faudra choisir la synthèse de mes principaux points faibles à atténuer pour marcher avec mon poste de rêve je suis quelqu'un de bordélique le poste il exige quelqu'un d'organiser il va falloir faire un effort pour être organisé donc là je repère les défauts plutôt les points faibles qui vont peut-être me poser problème pour réussir ce projet et je dois travailler sur ça alors si j'ai énormément de points faibles par rapport à ce projet là il ya le point d'interrogation peut-être que c'est pas mon projet et puis il faut faire la synthèse de mes compétences et de mes connaissances donc le bilan de compétences et de connaissances que j'ai effectué maintenant les connaissances et compétences que j'ai quelles sont celles qui sont directement utiles pour mon projet et je vais les lister qu'elles sont celles qui sont potentiellement utiles pour mon projet c'est à dire elles ne sont pas techniquement je dirais liées à mon projet mais elles pourront m'aider en quelque sorte par exemple toujours je reviens au métier des achats mais si je fais du marketing international j'ai des connaissances en marketing international ça peut m'aider mais potentiellement ce n'est pas directement lié et les compétences et connaissances transversales ça veut dire quoi les connaissances et les compétences qui sont utiles c'est quel que soit le poste que je veux exercer elles sont transversales comme la maîtrise de l'onglet la maîtrise de l'outil informatique et ainsi de suite donc quand je fais ce bilan là je vais repérer les ressources qu'il faudra développer et quand je repère ces ressources qu'il faudra développer maintenant il faudra passer au plan d'action et donc le plan d'action moi je l'ai résumé en sept étapes en tout et pour tout c'est ma stratégie d'action pour réaliser mon projet de rêve à ouai déjà développer ma qualification c'est à dire les ressources que j'ai repéré qui sont indispensables avant de postuler pour ce poste avant de passer à l'action il faut que je sois bien préparé alors la première des choses pour être bien préparé c'est la qualification et par qualification je parle de diplôme et de formation ce sont deux choses très très importantes parce que je peux avoir un diplôme en finance et le corroborer par une formation supplémentaire en ordre IFRS ou là en logiciel SAGE ou là en logiciel SAP ainsi de suite parce que moi ça rentre dans mon objectif et je veux orienter ma carrière dans ce sens donc développer ma qualification quelle formation je dois avoir et quel diplôme je dois avoir pour être en cohérence avec le projet que je me suis fixé développer mes connaissances générales et là tiens toi bien pour réussir ta carrière tu n'as pas besoin uniquement du diplôme tu n'as pas besoin uniquement de ce que tu as appris en classe où il y a à l'amphi et sur lequel tu as passé un examen non tu as besoin de plus que ça parce qu'en entreprise tu vas devoir combiner ton expertise technique avec ta connaissance générale et la majorité des décisions que tu auras à prendre en entreprise tu auras à les prendre en prenant en considération la culture générale le simple exemple c'est ce que nous avons vécu les deux dernières années avec la COVID il y a eu énormément de décisions qui ont été prises en nous basant sur les connaissances générales liées à la COVID-19 et donc quelles sont les connaissances générales supplémentaires que je dois acquérir pour réussir dans mon projet je vise le secteur automobile alors quelles sont les connaissances générales pour maîtriser ce qui se passe au niveau du secteur automobile qu'elles sont par exemple je vise le marché des jeux vidéo et bien quelles sont les connaissances générales qui me pousseront à maîtriser et tout connaître à propos des jeux vidéo leur évolution leur historique leur les points forts les points faibles les différents produits qui existent sur le marché leur leur je dirais caractéristiques etc etc c'est très important d'avoir ça comme connaissance générale parce que ça peut être un argument qui va faire que toi tu vas obtenir ce poste plutôt qu'une autre personne qui va se limiter uniquement à la connaissance qu'elle a obtenue grâce à son diplôme troisième étape développer les compétences alors les compétences requises pour le poste que j'ai repéré dans la partie ressources à développer ou la ressource indispensable à des compétences où est-ce que je peux les développer quels sont les stages que je dois faire combien de fois combien de temps quelles sont les activités que je peux faire autre que les stages mais qui m'aideront à développer mes compétences davantage quels sont les projets dans lesquels je peux m'associer pour développer mes compétences davantage et la quatrième étape et donc là c'est la dernière la dernière diapositive pour pour recevoir vos questions la quatrième étape c'est chercher à exposer mon brand c'est à dire me montrer faire en sorte que je sois repéré par les entreprises par le marché de l'emploi par maison mes enseignants par exemple moi mon premier emploi je l'ai obtenu grâce à mon enseignant qui m'a repéré en classe en faisant des exposés et donc là à l'époque moi je n'étais pas consciente que c'est une manière de s'exposer mais là après avoir fait des formations en développement personnel j'ai compris que c'était une manière de s'exposer de montrer mon brand mon brand c'est ma marque ma marque employée et donc il y a moultes façons d'exposer ton brand notamment avoir un profil linkedin et être actif au niveau de linkedin en faisant des postes qui correspondent à ton projet professionnel en réagissant aux postes qui correspondent à ton projet professionnel en invitant des professionnels qui travaillent dans les entreprises qui t'intéressent et en interagissant avec ces personnes et en créant un lien le jour où tu auras besoin de demander un stage ou un emploi tu auras déjà un vivier de relations qui va t'aider et qu'ils connaissent ton profil parce qu'ils voient ton brand au niveau des réseaux sociaux et la cinquième étape c'est construire mes outils de communication donc une fois je capitalise sur tout ça je passe à la construction de mon cv et de ma lettre de motivation et qu'est ce que je dois mettre dans mon cv je dois l'adapter alors l'erreur dans laquelle tout le monde tombe c'est que vous préparez un cv et vous l'envoyez à tout le monde et c'est ce qui fait que 80 cv sur les 100 ils ne sont pas même pas analysés parce qu'ils sont standards le secret pour avoir un bon cv c'est de l'adapter et de le personnaliser à l'entreprise qui doit le recevoir moi recruteur quand je reçois ton cv je dois avoir l'impression qu'il m'est destiné à moi tout seul et non pas à cent mille entreprises sixième étape préparer mon échéancier alors si tu n'as pas une date butoir pour atteindre ton objectif tu risques de ne jamais l'atteindre il faut toujours et dans le management de projet c'est la première chose que l'on fixe c'est l'échéancier c'est la date butoir donc d'ici combien de temps je dois avoir mon premier emploi combien de temps je me donne pour travailler sur ma boîte à outils combien de temps je me donne pour faire mon analyse du marché et combien de temps je me donne à partir du moment où je passe à l'action jusqu'à la réalisation de mon objectif c'est très important d'avoir un échéancier clair et une fois j'ai cet échéancier je passe à l'action donc je propose ma candidature mais pas que j'envoie ma candidature mais aussi je fais le suivi de cette candidature pour avoir une suite pour garantir qu'il va y avoir une suite donc voilà c'est tout ce que j'ai à te dire par rapport à la construction de ta carrière j'espère que ça ça a pu apporter quelque chose ça a pu clarifier des choses et et je suis ouverte à toutes les questions et et les demandes si on a bien sûr mais je te revois le merci beaucoup madame c'est vraiment j'entends ma voix oui alors merci beaucoup madame par rapport à cet exposé vous avez bien explicité beaucoup beaucoup de détails pour vous résumer un petit peu et il faut faire un petit peu la connaissance de soi et avoir une certaine boîte à outils avec toutes les étapes qui incontrent pour améliorer adopter la stratégie d'action pour pouvoir en fait bâtir sa carrière en tout cas merci d'avoir éclairé le long terme par rapport à cet exposé et effectivement il ya pas mal pas mal de questions alors je commence par une d'un certain rachid qui dit merci pour l'exposé et parmi enfin toutes les actions que vous avez cité lors de l'exposé lesquelles laquelle ou lesquelles faire valoir lors d'un entretien il faut toutes les faire valoir lors d'un entretien parce que lors d'un entretien on va te demander parlez moi de vous alors tu vas lister ton parcours de manière très bonne voilà je m'appelle rite boudani j'ai un diplôme x de l'établissement y j'ai effectué plusieurs stages par ci par là et là bien sûr quand tu passes l'entretien dans l'entreprise de tes rêves combien tu passes l'entretien pour le poste de tes rêves c'est différent quand je suis dans l'entreprise qui m'intéresse je peux dans la dans la dans l'exposé de mon parcours parler d'un stage qui correspond à une entreprise du même secteur comme ça j'attire l'attention de mon recruteur et lui il va chercher à creuser avec moi par rapport au secteur et là je le ramène vers moi et c'est mon domaine de connaissance générale et je peux garantir que je vais passer un bon entretien soit je passe je passe l'entretien pour un poste qui m'intéresse et pour lequel j'ai déjà passé un stage où là je connais très bien comment ça se passe je peux ramener l'entretien vers ce poste et là je le laisse creuser me poser des questions et là je peux m'étaler ensuite parler quand je parle de mes dans mon expérience professionnelle en termes de stage je dis bah j'ai passé un stage au niveau de l'entreprise intel ma mission elle était de faire ceci et cela et ce qui m'a et grâce à cette expérience voilà ce que j'ai développé comme capacité et là tu parles de tes compétences et les compétences tu vas mettre l'accent sur celles que tu as que tu as listé donc ton bilan de compétences et qui correspondent directement ou potentiellement à ton poste de rêve comme ça tu fais la connexion et tu et tu lui montre que tu es la personne qui le recherche après bien sûr il va te poser des questions sur tes loisirs ou là sur tes qualités et tes défauts et bien la qualité je ne vais pas dire je suis gentil je suis serviable je suis non je vais aller dans les qualités que j'ai listé dans mon bilan personnel et qui correspond directement au poste que je vise et je vais parler de ces qualités là et quand je parle de ma qualité je dis par exemple j'ai le sens de l'écoute où là j'ai une écoute active là par exemple un jour lors d'un projet étudiant avec mes amis on était en train de lancer et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de rallonge par exemple pour que la projection soit préparée et je me suis débrouillé pour aller ramener une rallonge avant que le public ne s'aperçoit etc et ça ça montre une écoute active parce que l'écoute c'est pas uniquement avec les oreilles mais c'est une observation dans le dans le sens général donc tu parles de ton de ta qualité et tu l'argumentes par quelque chose de concret qui qui ramène ou là qui emporte le recruteur avec toi il visualise avec toi la chose et tu le convainc parce que ce qui est le plus difficile à mesurer quand on est en entretien de recrutement c'est le savoir-être et donc et c'est l'élément le décisif au niveau du recrutement c'est le savoir-être aussi parce que le savoir faire je peux m'en occuper en tant que recruteur si tu as quelques lacunes etc je peux les gérer mais si tu as un savoir-être qui ne me convient pas là bien sûr c'est rédhibit moi je sais pas si j'ai bien répondu à sa question ou pas mais en tout cas tout ce que nous avons parcouru au niveau du bélan de personnalité des motivations des connaissances et des compétences ce sont des éléments qui forment ta boîte à outils dans laquelle tu vas puiser pour concevoir et construire ton cv à l'aide de motivation et c'est ta boîte à outils dans laquelle tu vas puiser pour préparer ton entretien de recrutement d'accord merci beaucoup madame alors une deuxième question d'un certain c'est il dit dans ce contexte de corona faut-il avoir avant avant nous toujours le choix est ce que c'est dire les bilans des compétences et la carrière ne prend plus il faut penser métier et opportunité ben vous avez répondu vous même à votre question parce que justement j'ai le choix de chercher les opportunités qui correspondent à un pro je ne te dis pas que moi j'ai pour projet professionnel devenir responsable food and beverage et sachant qu'aujourd'hui on a toujours cette crise au niveau du secteur touristique je visais ce poste mais là avec cette situation de crise de pandémie quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi avec le la personnalité que j'ai et avec aussi les caractéristiques où l'aller les compétences requises pour ce poste qui n'est plus disponible aujourd'hui dans le secteur parce qu'il a du mal à se relancer alors ce poste il a des qualités il a des compétences il a des conditions il a un salaire donc ces éléments là je peux les retrouver dans quel autre type de poste et qui pourront me satisfaire et qui pourront correspondre à ma personnalité et dans lequel je peux travailler tout en étant épanouie parce que l'objectif de tout ce séminaire c'est concevoir une carrière dans laquelle je me sens épanouie que je me lève chaque matin et que je sois heureuse et contente d'aller travailler que je passe toute une journée de travail sans me rendre compte de la difficulté que j'ai vécu en réglant des problèmes etc c'est le plus important pour moi alors quand je fais quelque chose qui correspond à ma personnalité eh bien je suis dans cette optique je suis épanouie je ne ressens pas le stress au quotidien j'arrive à le gérer ainsi de suite et alors bien sûr le contexte du coronavirus il a réduit un petit peu les les chances mais il a ouvert d'autres opportunités et donc c'est là où moi mon sens de l'écoute et mon ouverture sur le marché s'impose et c'est là où l'étude de marché que je t'ai demandé de faire elle s'impose donc qu'est-ce qu'il est qu'est ce qu'il recrute aujourd'hui et là je dois faire cette 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 exploration qu'est ce qu'il recrute dans quel secteur sous quelles conditions avec quel salaire et là soit je décide que je choisis cette alternative parce qu'il convient à mes valeurs à mes modifications à ma personnalité et donc je lance mon plan d'action soit je trouve que ce qui recrute aujourd'hui il ne me correspond pas et je dois revenir à l'atelier de la semaine dernière et concevoir une création de mon propre emploi tout à fait merci beaucoup madame je vous résume en trois mots question c'est un être à l'écoute de s'adapter un petit peu en fait au contexte et surtout surtout en troisièmement avoir une certaine passion pour en fait le domaine le secteur ou le job en fait ou la carrière à mener comme ça c'est à dire en fait on peut se réveiller en toute bonne humeur quand vous avez bien dit nous avons beaucoup beaucoup de questions mais le temps en fait il commence à nous à nous courir dessus cependant en fait on a beaucoup de questions de des gens en fait de nos amis en fait subsahariens et puis qui viennent du burkina faso ou d'autres qui posent la question par rapport comment peut-on répondre aux tests parce qu'ils sont loin et tout alors n'osons fait pas juste laisser vos corps ordonnés enfin sur le chat à côté on peut toujours prendre la tâche avec vous et le passer en ligne comme ça en partie mise et tout et bien sûr des séances rend éventuellement individualisé sinon pour les autres qui viennent enfin des régions de tangé des régions de rabat des régions de marrakech ou de casablanca vous êtes les bienvenus parmi nous pour en fait le jeudi 12 à tangé le vendredi vendredi 13 à rabat et le samedi 14 à marrakech et à casablanca pour assister en fait à une continuité on va dire des cas séminaires déjà faits aujourd'hui pour vraiment c'est un atelier pratico pratique de comment en fait faire son bilan de soi et surtout par rapport à un projet de projection on va dire dans la vie vraiment en fait madame un réel plaisir de vous écouter et à voir parmi nous aujourd'hui c'est partagé il ne reste que vous dire à tout le monde je tiens je tiens vous remercie encore je tiens à remercier beaucoup en fait monsieur amus daftiou madame remercier parmi nous aussi et yus pardon qui par rapport à leurs efforts et qui était vraiment derrière la machine par rapport en fait ces quatre séminaires sans eux on ne sera pas là aujourd'hui et en tout cas merci à tous les participants qu'ils aient vraiment c'est à dire un honneur de les recevoir en fait à chaque chaque samedi et respectivement merci encore j'espère que nous étions en fait on nous a répondu à tous vos questions par rapport à ce à cette thématique générale en tout cas soyez les bienvenus encore une fois pour les semaines pratiques et à très bientôt inshallah merci à vous et à très bientôt j'espère au revoir